Salut, je m'appelle Zoé, j'ai 17 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la personne qui m'inspire le plus au quotidien. Dès le réveil, elle est là. C'est d'ailleurs la seule personne qui arrive à me sortir du lit. Elle est calme et paisible. Quand je me promène dans la maison, elle est toujours avec moi. Que ce soit pour voir mon chien ou bien prendre le petit déjeuner. Impossible d'être bien réveillée sans son aide. Imaginez que si elle n'existait pas, je serais continuellement dans cet état. Avec cette tête là. C'est pas beau à voir. Ensuite vient le moment de la salle de bain. Où à cause d'elle, je passe seulement 15% du temps à me préparer. Et tout le reste à... Danser. Encore danser. Chanter. Et je sais pas trop quoi. Une fois que je suis sortie de la salle de bain, je la retrouve dans ma chambre. Lorsque je dessine, elle devient plus douce et relaxante. Ah, c'est l'heure de manger. Après le repas, je vais m'occuper de mes amis. Cette fois-ci, elle est avec moi, mais d'une façon différente. Grâce au chant des oiseaux. Puis vient le sport, où là, elle devient entraînante, rythmée et... Elle permet de se défouler. J'avoue qu'à la fin, là, j'étais morte. Bon, je pense que vous l'avez compris. La personne qui m'inspire le plus, ou du moins la chose, c'est la musique. Elle fait pleurer, rire, chanter, danser, vivre. Et c'est grâce à elle que j'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada